Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors, je suis très contente de vous retrouver dans ce troisième épisode du Speed Coaching. Alors, le Speed Coaching, je vous rappelle ce que c'est. C'est tout simplement une vidéo très courte qui répond à une de vos questions que vous m'avez laissées dans les commentaires sur YouTube. Et aujourd'hui, la question à laquelle je réponds, c'est une question de Maria qui me demande, mais combien de temps ça dure un entretien d'embauche ? Alors, très clairement, Maria et tous les autres, il n'y a pas de règle du tout pour la durée d'un entretien d'embauche. Ça peut être court, 15 minutes, ça peut être plus long, 1 heure. Alors, clairement, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir un entretien court qui se passe très bien, vous êtes recruté. Un entretien long qui ne se passe pas super bien ou pour lequel vous avez l'impression que ça se passe bien et finalement, il ne s'est pas bien passé du côté du recruteur et vous n'êtes pas recruté. Alors, vous allez peut-être me dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que parfois c'est 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ? Pourquoi ça varie tant que ça ? Il y a plusieurs facteurs qui font que la durée d'un entretien va varier. Par exemple, le temps que le recruteur a pour justement réaliser ses entretiens d'embauche. Parfois, il a beaucoup de temps, parfois il a beaucoup moins de temps. Également, ça va dépendre du nombre de candidats qu'il a à recevoir parce que s'il a 1 heure ou 2 heures devant lui et qu'il a 2 candidats, ce n'est pas la même chose que s'il a 2 heures et 20 candidats à avoir. Forcément, ça va faire varier la durée de votre entretien. La durée de l'entretien, elle dépend aussi du poste que vous visez, du niveau de responsabilité. Plus le poste est exigeant et plus il y a de responsabilités à tenir sur ce poste-là, plus l'entretien va durer longtemps pour vérifier tout un tas de paramètres et pour bien cerner votre personnalité. Et comme je parle de personnalité, et bien justement, la personnalité du recruteur, elle peut faire varier aussi la durée de l'entretien. Si c'est une personne qui a vraiment envie de découvrir l'humain qui est face à lui, il va prendre plus de temps, il va plus questionner, et il va plus aussi écouter sa curiosité professionnelle. Si c'est une personne qui est très pragmatique, qui se dit « j'ai 2 heures devant moi, j'ai 8 candidats à avoir, c'est 15 minutes par candidat », tac, 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 il pose des questions très structurées et il passe au suivant. Donc vraiment, ça dépend de tous ces facteurs. Mais encore une fois, dites-vous bien que le temps de l'entretien, ce n'est pas un indicateur fiable en tous les cas pour savoir si votre entretien s'est bien passé ou pas. Voilà donc pour la réponse à cette question. Si vous voulez que je réponde également à une de vos questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires juste en dessous de la vidéo et peut-être que le prochain Speed Coaching, justement, ce sera pour répondre à votre question. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.